Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 72. Contrôler une voiture d'occasion implique également la vérification des documents liés à l'auto convoitée. Mais comment procéder efficacement à ce contrôle et quel point devez-vous examiner pour ne pas vous retrouver victime d'une arnaque ? Cette section vient lever vos doutes en vous indiquant de la carte grise au certificat de non-gage, les éléments importants à inspecter avant de conclure l'achat du véhicule de seconde main. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Karoum, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voiture neuve et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Karoum, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour le 72e épisode de votre podcast automobile préféré Karoum. Alors cette semaine, nous allons parler des documents qu'il faut vérifier avant d'acheter une voiture d'occasion. Ils sont principalement au nombre de 3, nous parlerons en première partie de la carte grise, puis en deuxième partie du contrôle technique et en troisième partie du certificat de non-gage. Nous terminerons ce podcast comme d'habitude par l'essentiel des éléments à retenir. Alors je vous propose d'ouvrir notre premier chapitre, parlons de la carte grise. La carte grise ou certificat d'immatriculation constitue la pièce qui vous permettra en effet de vérifier si l'auto d'occasion en vente appartient ou non au vendeur. Il s'agit d'un papier important à contrôler lorsque votre achat est lié à la vente de véhicules, de particuliers à particuliers. Ainsi, si votre interlocuteur se trouve dans l'incapacité de vous la présenter, tâchez d'abandonner la transaction car il vous sera carrément impossible de faire immatriculer l'auto. Mais comment vérifier la carte grise d'une voiture ? Pour y arriver, vous devrez vous assurer dans chaque cas qu'elle porte le même nom que la pièce d'identité de votre vendeur. Qu'en est-il alors ? Du procès verbal, du contrôle technique. C'est notre deuxième partie. Le contrôle technique s'avère obligatoire pour tout véhicule de plus de 4 ans. Pour la vente d'une occasion, le propriétaire doit le réaliser impérativement dans les 6 mois précédant la transaction. Il reçoit à l'issue des tests un procès verbal qui atteste que le véhicule répond à toutes les exigences minimales en termes de technique et de sécurité. Cela ne veut pas dire que la voiture est exempte de vis cachée. Cela dit, sa vérification demeure importante. Notez d'ailleurs qu'une auto peut être vendue selon le cas avec une contre-visite nécessaire. Alors si vous avez le moindre doute sur un véhicule, je vous donne rendez-vous sur le site carvertical.com qui vous permet de connaître, en fournissant le numéro d'immatriculation, l'historique du véhicule convoité. Allez, ouvrons notre troisième partie concernant un autre document très important à vérifier lors de l'achat d'un véhicule d'occasion. Il s'agit du certificat de non-gage. C'est en effet un des documents essentiels à contrôler. On appelle le certificat de non-gage, également certificat de situation administrative et son examen vous permet de vous assurer que le vendeur ne cède pas un véhicule saisi ou en gage. Autrement dit, il vous donne la possibilité de savoir s'il possède les autorisations requises pour la cession de l'automobile et en conséquence, si vous pouvez l'immatriculer en toute légalité. Dans l'hypothèse où votre interlocuteur ne pourrait pas vous le fournir, abandonnez tout simplement l'achat de son véhicule en faveur d'une voiture qui en possède un. C'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Vous l'avez compris, la vérification de votre nouvelle voiture d'occasion ne doit pas uniquement se faire de l'intérieur et de l'extérieur. Vous devrez aussi vérifier les documents qui l'accompagnent. Avant tout achat, demandez au vendeur de vous fournir les documents énoncés ci-dessus, la carte grise, le contrôle technique et le certificat de non-gage afin que vous puissiez vérifier ces informations. Ces documents sont importants et prouveront que le vendeur souhaite vous vendre une voiture en toute honnêteté. Vous pourrez également demander les factures des révisions ou réparations qui ont été effectuées sur la même voiture. Ainsi, vous serez sûr de ne pas vous faire avoir. Et bien voilà, on en a fini pour ce 72e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant caroom, vérifier document voiture occasion sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité. Ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.